Nous partons aujourd'hui en ville. Ce programme fait référence à une rétrospective que nous avons proposée en 2004 dans le cadre du Festival du film d'Arras, qui était consacrée d'ailleurs à ce thème de la ville, avec une quarantaine de films, la rétrospective intégrale Michelangelo Antonioni. Et d'ailleurs, ce fut pour moi la première occasion de découvrir le Festival d'Arras, avec l'occasion et l'invitation à accompagner le film Métropolis de Fritz Lang, le grand film pour deux séances. Alors, le premier film que nous allons découvrir aujourd'hui s'intitule « Les affiches en goguette ». Il a été réalisé en 1907 par Georges Méliès. Alors, Georges Méliès, il faut se souvenir, c'était d'abord un illusionniste. Il dirigeait lui-même son propre théâtre. Et il était présent à la première séance du cinématographe organisée par les Frères Lumière en 1895. Et ça a été pour lui un vrai choc. Et à partir de ce moment-là, il a eu envie d'explorer toutes les possibilités qu'offrait le cinéma. Et c'est à lui notamment qu'on doit les premiers trucages. Le deuxième film est un film américain, « A Man About Town ». C'est un exemple parfait du film burlesque, avec notamment une superbe course-poursuite. Et il a pour acteur quelqu'un qui va devenir très célèbre ensuite, qui s'appelle Stan Laurel. Il va devenir célèbre en formant un duo avec un autre acteur américain, qui s'appelle Oliver Hardy. Mais auparavant, il a fait une carrière personnelle. D'ailleurs, les deux ont fait une carrière personnelle. Comme Chaplin, il est anglais. Il a fait sa carrière ensuite aux États-Unis. Comme Chaplin, c'est un enfant de la balle. Il a notamment débuté sur les planches très jeune, avant l'âge de 15 ans. Et pour terminer, je dirais que dans ce film, il faut regarder bien le décor. Parce que le grand magasin qu'on y voit, il reprend le décor d'un autre film burlesque très célèbre, qui s'appelait « Monte là-dessus » avec Harold Loy. Point sonore de la journée. On pourrait se demander pourquoi c'est souvent le piano qui est utilisé pour accompagner des films muets. Plusieurs raisons à ça, me semble-t-il. D'abord, c'est un instrument mélodique, rythmique, harmonique. Ça veut dire qu'on peut accompagner une séance en solo. Et aussi que c'est un instrument qui est en capacité de pouvoir imiter les envolées lyriques de la flûte ou de la clarinette, les tambours trépidants, le baryton du violoncelle, et ainsi créer des ambiances qui puissent en même temps rassurer le spectateur qui connaît le son du piano, mais aussi de partir dans d'autres mondes sonores. Rien ne s'il plus qu'à découvrir ces films. Place à l'humour, bonne séance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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